Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Ces derniers jours ont été beaucoup mouvementés. Je vous explique depuis quelques temps mon ordinateur que j'utilise pour faire mon travail avec Sainte-Claire. Montrait des signes d'usure, j'avais un peu de difficulté à faire des choses, c'était un peu plus lent. Il fallait que je redémarre à quelques reprises. Mon ordinateur a 4 ans, je me disais, c'est souvent la durée de vie de ces choses-là, l'obsolescence programmée. Je me disais, il va falloir que je le remplace bientôt. Samedi dernier, j'avais une entrevue prévue dans le cadre du projet 100 ans d'histoire. Je fais des entrevues pour qu'on ait un portrait des francophones à l'intérieur de l'Église unie du Canada, cette année du centenaire de l'Église unie du Canada. C'est un projet mémoriel, mais aussi pour travailler à mieux connaître les francophones dans l'Église unie. Donc, j'ai rendez-vous avec cette personne-là, on se connecte sur Zoom, ça va. Et il faut enregistrer, naturellement. Donc, je clique, je clique, je clique sur le bouton enregistrer, il n'y a rien qui fonctionnait. Alors, je me dis, bon, c'est un problème, là, je ne sais pas. Donc, j'essaie deux, trois choses, je dis à la personne, ben écoute, je ne vais pas te retenir inutilement, là. On va reporter ça. Puis, c'est correct, on a trouvé une autre date. Une fois terminé, je redémarre mon ordinateur et cette fois-ci, ça va de plus en plus mal, ça démarre mal, il y a des choses qui ne connectent pas, je redémarre plusieurs fois. Et ça, c'est dans l'après-midi, je suis au sous-sol, là, c'est là que je suis installé mon bureau pour travailler. Pendant ce temps-là, à l'étage, mon fils est malade. Et en même temps, je ne rentrerai pas dans les détails graphiques, là, mais c'était spectaculaire, OK? Alors, je monte, je me rends compte que l'étendue de la chose, commence à nettoyer, essaye de retenir le chien, parce qu'un chien, ça veut manger ça, parce qu'un chien. Et lui aussi, il était pour être malade, ça fait qu'il faut que je gère ça. Mon épouse était sortie faire des courses. Donc, bref, une fois tout ça terminé, j'ai dit, je laisse ça reposer, je n'ai plus la tête à ça. Bref, dimanche matin, encore pire. Et je comprends à cette étape-ci que, comment dire, pour prendre une expression humaine, mon ordinateur est aux soins palliatifs. C'est une question de temps. Alors, ben, on va au magasin, s'achète un nouvel ordinateur, et on essaie de brancher les choses pour faire un transfert automatique. C'est des choses qui existent maintenant. Non, c'est impossible. Mon, entre guillemets, vieil ordinateur ne coopère pas. Donc, tout le transfert doit se faire manuellement. Donc, en grande partie dimanche et lundi, en grande partie lundi, a été consacré à ça. Et je me suis dit, hey, une chance que je n'avais pas à faire le culte dimanche soir. Tu sais, il y a des bonnes choses dans des drames, ben, des drames, il y a des bonnes choses dans des épreuves. Parfois, j'ai été chanceux de ce côté-là. Donc, mardi matin, j'ai pu reprendre à peu près mon activité normale. Là, ça va. Là, ça va. J'enregistre mon nouvel ordinateur. Tout est branché. Là, ça va. C'est sûr que lorsqu'on pense à ça, dans le grand ordre des choses, ce n'est pas un si gros problème. Comment dire? Il y a des gens qui reçoivent des bombes sur la tête pas mal tous les jours en Ukraine et au Proche-Orient. En anglais, on appelle ça un « first world problem ». En français, on pourrait dire « c'est la misère des riches d'avoir un problème d'ordinateur ». C'est juste que, lorsque je repense à tout ça, c'est ce qu'on nous vend, c'est que la technologie améliore nos vies. Ça va rendre nos vies plus faciles. C'est ça qu'on nous dit. Nouveau modèle de ça, puis ça va faire encore plus, puis tout va bien. Et c'est vrai en très grande partie. La contrepartie, c'est que ça crée des dépendances. On est obligé d'utiliser cette technologie-là. En 2024, il ne reste plus beaucoup d'emplois où ce qu'on peut dire « j'ai jamais besoin d'un ordinateur, j'ai jamais besoin d'un téléphone cellulaire ». Non, c'est ça le nouveau normal. Et lorsqu'on a des problèmes, on se sent dépourvu, on n'est pas capable d'y répondre. Il y a quelqu'un qui avait fait le lien avec les voitures. Il y a quelques temps encore, lorsqu'on achetait une voiture, on avait un problème, mais les gens qui avaient une base en mécanique pouvaient ouvrir le capot, puis jouer là-dedans, puis réparer. Maintenant, tout est électronique dans nos voitures. Il faut aller chez le concessionnaire. Je ne dis pas que c'était mieux avant. C'est juste que parfois, j'ai l'impression qu'on ait changé un type de savoir pour un autre type de savoir. Et ce n'est pas nécessairement facile pour tout le monde, tout le temps. On n'a plus besoin de connaître la mécanique, mais on a besoin de connaître l'informatique. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, ce n'est pas vrai que ça améliore nécessairement la vie de tout le monde, tout le temps. C'est juste ça. Mon ordinateur fonctionne très bien, le nouvel ordinateur. J'avais fait des sauvegardes à différents endroits, donc je n'ai rien perdu de vraiment important. On va faire toujours une petite chose ou deux, mais encore une fois, des détails. Je suis chanceux dans ce sens-là et je vous invite aussi à faire la même chose. Donc, assurez-vous d'avoir des sauvegardes. Parce que s'il n'y a pas de sauvegarde, si vous avez un problème d'ordinateur, vous pouvez tout perdre. On peut toujours dire que ce n'est pas si important que ça, mais maintenant nos photos sont sur l'ordinateur, tout le travail est sur l'ordinateur. Pensez-y. Si vous n'avez pas de sauvegarde, ça vaut peut-être la peine d'investir d'une manière ou d'une autre. Donc, mon conseil de la semaine, sauvegarde, toujours la santé, restez au sec. On a eu des trompes d'eau. Ici, à Ottawa, c'était, je crois, moins pire de ce que j'ai vu aux nouvelles à Toronto et Montréal. Donc, j'espère qu'il n'y a personne qui a eu des dégâts d'eau, des trucs vraiment déplaisants. Portez-vous bien. On se reparle très bientôt. Bye-bye.